on délaisse le masque et les lunettes noires pour rejoindre la bonne vieille formule à l'audio, bienvenue dans la 47ème édition de l'Afterweek Clément est présent, on rappelle qu'il est le General Manager de Smackdown Live avec Daniel Bryan et il est aussi lutteur avec AJ Styles à Monday Night Raw, donc ça c'est pour les nouveaux pour un peu situer qui va parler et on a aussi un invité, il fait partie de la horde des nouveaux venus et il a osé tenter l'aventure Universe Online c'est RPZDZ ça va, je me suis pas trompé, Clément je vais te dire salut, salut, bien ou quoi ? bien bien, tranquille, comme d'habitude toujours présent pour d'animer les Astoriques avec toi c'est une habitude et du coup on a RPZDZ, Agnès Christian sur les online salut bien ou quoi ? ça va, ça va on va pas se mentir, on a fait un test juste avant et bon, ça bégayait pas mal on va pas dire qui bégayait mais ça bégayait pas mal donc du coup on a recommencé donc du coup Angelo, bienvenue dans l'After Week t'as un nouveau venu sur le front on va essayer de te mettre donc du coup on va débriefer toute la semaine dernière c'était la semaine 80 c'est le mot 81 81 81 81, donc du coup on va débriefer cette semaine là donc c'est parti alors les news en bref on va les faire très rapidement il y aura un système de sanctions qui va être remis en place pour ceux qui ne font pas leur mal chez ceux qui ne préviennent pas c'est-à-dire que si vous ne le faites pas mais que vous avez prévenu il ne vous arrivera absolument rien donc ça je vous en dirai peut-être plus au cours de la semaine le power ranking est de retour du côté de Monday Electro vu que Chris c'est bon il est chaud pour le faire le top 10 est aussi de retour si vous voulez en parler quelqu'un a vu le top 10 de Saint-Martin ou pas ? j'ai vu c'est lui qui ne me l'envoyait pas non moi je ne l'ai pas vu il est très très bien il est très très bien franchement il est motivé pour le faire je ne sais pas où donc c'est cool il faut que tu le voies Angelo franchement il est vachement cool et tout et on le retrouve où ? c'est dans la partie chronique du forum je t'enverrai un lien on aura terminé on va t'y aller voir t'inquiète c'est sur la chaîne YouTube au pire ah non c'est sur la chaîne YouTube de Saint-Martin ce petit filou il s'est dit il va se faire des vues sur notre dos mais on ne peut pas le télécharger et mettre sur la chaîne mère c'est une idée Wikipédia de retour on va vraiment très rapidement on va expliquer le concept très rapidement en gros c'est simple c'est comme le vrai Wikipédia en vrai c'est à dire que chaque membre avec l'auditeur nous m'expliquait vraiment l'effet important ce qu'ils ont fait avec l'auditeur ce qui donnera du coup une certaine une certaine connaissance pour les prochains membres qui auront des valeurs l'auditeur forcément voilà donc j'invite à tous les membres qui ne l'ont pas encore fait à mettre à jour leurs lutteurs et vous pouvez le faire n'importe quand parce que c'est vrai que de base j'avais dit un certain temps mais vous pouvez très bien le faire n'importe quand quand vous voulez éditer votre premier message par contre je ne vais pas avoir de mise à jour à chaque fois parce que ça fait trop de messages à chaque fois et des messages en plus c'est rien et merci d'ailleurs aussi à Natfio pour dire se porter volontaire à faire les lutteurs qui ne sont plus pris actuellement qui sont libres Angelo tu as déjà fait ta page Wikipédia ça va c'était pas compliqué à faire non j'ai même rajouté des trucs les mots spécifiques je les ai mis en bleu comme s'il y avait une autre page ok en fait ouais t'as mis des couleurs sur les effets les plus importants j'ai vu ça j'irai voir ça tout à l'heure Vintage Stories le retour alors c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait il y en a un qui est dans les tuyaux donc ça va se faire très prochainement logiquement ça va se faire le dimanche qui arrive le débat sera NXT parce que NXT c'était quand même quelque chose d'assez énorme à l'époque saison 3 pour ceux qui s'en rappellent premier speech alors dans la partie Story Clément a créé un sujet dans lequel chaque membre peut demander lorsque le staff recherche le premier speech du membre en question donc du coup ça risque d'être un sujet assez marrant parce que il y en a certains qui sont très bons actuellement mais c'était quoi votre niveau il y a 5 ans 6 ans voire 9 ans pour certains moi oui ça serait marrant de voir nos speeches à nous donc voilà le sujet je fais la petite pub après à savoir que ce sujet là doit être du essai bien avant au début de ce concept on avait parlé mais on n'a pas tous fait à ce moment là et comment dire Thème donc Aya Slow on en a parlé dans saison talk donc c'est vrai qu'en fait c'est un rappel de l'idée que nous devions faire pour ce sujet justement à l'époque du coup c'est vrai que s'il est là actuellement c'est parce qu'il me l'a rappelé avec son idée d'avoir rappelé ses points après je vais te dire la vérité moi je n'avais pas zappé que ce sujet là il devait être là c'est juste qu'il y a tellement de choses à faire qu'en fait ce n'est pas ma priorité et toi tu as vu qu'il m'avait posté je me suis dit tiens tant mieux parce qu'en fait je voulais vraiment mieux le bosser là tu vois c'est un peu le fouillis c'est à dire qu'il y a 2-3 speech qui ont été montrés et ensuite le reste moi je vais le chercher plus tard pour l'instant le sujet il ne va pas forcément dans la bonne direction mais au moins il est créé c'est le principal on va parler vite fait de la suppression du forum alors pour ce on en a parlé dans l'afterweek numéro 46 qui était en live on va reparler vite fait je ne sais pas si tu l'as vécu en live Angelo est-ce que tu t'es connecté je t'ai même envoyé un message sur PSN sérieux ? tu m'envoyais un message avec un screen ah ouais ? ouais il l'a envoyé tu étais paniqué tu as cru vraiment que le forum était supprimé et tout ouais au moins s'assurer et tu étais comment ? tu t'es dit merde ou tu t'es dit bah tant mieux de toute façon j'avais des matchs en trop bah déjà le cœur il a dit ouais le forum il se prie je lui ai dit n'importe quoi je suis allé voir ah ouais Mizzou ? euh non le Kier Kier 93 ah oui Alès c'est le 4 roux un drou ouais ok et euh ouais bah du coup bonne nouvelle en fait c'était un bug même moi quand tu me l'avais annoncé Clément j'étais pas si paniqué que ça moi j'étais un truc qui m'est paniqué dans le sens que de un je me demandais si on allait qu'il peut être forum et de deux j'avais peur que suite à ce bug là les membres se bah c'est comme le fameux comment dire les fameux poisson novel que parfois on fait là que genre on fait croit que le forum ferme on l'a fait deux fois on l'a fait deux fois mais 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 je sais pas si ce forum là mais il y a eu une année il y avait des mecs qui voulaient pas revenir parce qu'ils croyaient que le forum était fermé et moi j'avais peur pour les nouveaux parce qu'on avait tellement eu une blague de nouveaux avec RPZDZ que je me suis dit j'espère que les nouveaux vont revenir en se disant ouais c'est bon le forum est à nouveau ouvert tu vois la première fois quand j'ai fait cette blague là c'est vrai qu'il y a deux trois personnes qu'on a plus revues en fait ils sont plus jamais revenus mais bon la seconde fois les gens ils avaient capté le délire donc voilà tout le monde était resté en même temps c'était pas la même saison il y avait beaucoup moins de personnes on dit bonjour à Angelo Junior c'est pas le fils de Clément Clément n'a pas eu d'enfant depuis le temps c'est bien le petit frère d'Angelo donc voilà si parfois il parle c'est tout à fait normal on passe au gros du gros donc du coup système pro rookie idée instaurée par Clément moi j'étais pas trop chaud mais finalement c'est plus intéressant attends justement je vais vendre ton truc je le vends bien t'inquiète vendre mon truc c'est plutôt une suite pas parce que toi tu voulais pas parce que nous on a voulu faire la semaine dernière pas tout le sujet que tu avais mis en place après moi j'ai rien inventé du tout je l'ai juste amélioré on va dire et bah vas-y bah vas-y vendre le du coup mais moi je ah non mon gars j'ai rien créé en tout cas j'ai rien créé c'est pas mon concept la modestie chez toi te perdra mon bonhomme mon système pro rookie c'est simple c'est en gros on met un sujet en place dans lequel on essaye de créer des binômes c'est à dire que voilà un pro un rookie c'est aussi simple que ça on passe à la suite non je t'ai dit vas-y Clément si tu veux parler vas-y parce que c'est toi qui l'as mis en place non mais c'est simple c'est vrai qu'avec la vague des nouveaux qu'on a eu récemment je me suis dit que c'était le bon moment tu vois de mettre en place ce nouveau système enfin ce système qu'on avait essayé de mettre en place qui a malheureusement été un échec entre guillemets et il est vrai aussi qu'il y avait des mecs il y a des anciens qui sont revenus à s'investir et à apporter de l'aide aux nouveaux et je me suis dit bah je crois que c'est le meilleur moment pour essayer de le remettre en place parce que quand je vois que tu as des anciens qui sont motivés à aider des nouveaux et d'autant plus que les nouveaux sont motivés à être présents avec nous puis à s'investir à s'intéresser à notre concept à s'améliorer en speech quoi qu'il arrive je me dis que ouais il faut le tenter en fait et comme je l'ai dit depuis quelques temps moi je vais tout tenter jusqu'à la fin de la 75 quoi qu'il arrive parce que au moins je n'aurai aucun regret je voudrais tout essayer tu vois et puis même s'il nous reste peu de temps je veux que quoi qu'il arrive que les nouveaux qui vont arriver et même encore là maintenant encore à l'heure actuelle qu'ils se sentent au mieux possible et que nous on essaie de tout faire pour dire qu'ils sont bien intégrés et que tout se passe bien que ça soit entre les anciens entre les nouveaux et globalité Angelo est-ce que tu penses que ce concept va t'aider à mieux t'épanouir sur le forum ouais je pense bien après il y a Acto il y a Acto il y a Taker il y en a plein qui m'ont aidé pour le speech pour les règles donc je pense ça peut pour ceux qui ont un peu de mal je pense ça peut aider les autres après moi ça va j'ai on va dire cerné les règles et tout du coup ça peut quand même m'aider bah c'est vrai que parmi les nouveaux t'es le mec qui est le plus investi actuellement ça faut faut le noter merci actuellement tu es est-ce que t'as un pro défini j'ai pas regardé le sujet c'est Amid c'est Amid ouais hey mec tu vas devenir il l'a appelé Amid attention attention Angelo là t'as Amid en pro tu vas devenir excellent en septembre on va pas te reconnaître attention en septembre t'as Zerog sur le forum je te le dis déjà il m'avait dit que j'avais des bonnes bases mon gars c'est bon on va te respecter on va te regarder d'en bas je te le dis attention Amid c'est un très bon prof et voilà ça risque d'être bien si t'avais eu Actos ça aurait été un peu plus chaud je pense mais bon tant mieux pour toi on passe à la suite avec Extreme Rules Extreme Rules Clément est-ce qu'il y a eu des matchs d'officialisés c'est-à-dire que tu as du côté d'Euro le Wevo Championship donc Roman Reigns qui va défendre sa ceinture face à Bobby Lashley ensuite le Women Championship donc Bailey qui va faire face à Natalia pour le titre et du côté de Smackdown tu as Samy Zen un store game contre Samadju donc Obrace qui est donc ses deux potes plus ou moins anciens nouveaux entre guillemets c'est voilà mais en fait ils veulent faire une très bonne invitée entre les deux pour dire faire quelque chose de bon mais moi j'espère que cette invitée-là pourra les permettre de gravir un échelon tu vois au but de Lumière Online parce que c'est vrai que c'est des membres entre guillemets un peu confirmés mais c'est pas encore ça et je veux vraiment qu'ils montent vraiment ce qu'ils savent faire parce que parce qu'il d'ailleurs il était absent pendant un mois s'il avait prêté son jeu voilà quoi franchement à qui tu prêtes ce qu'est de nos jours je le prête sincèrement Brasquille franchement dis la vérité tu ne l'as pas prêté mon gars tu ne voulais plus jouer et du côté des titres tu as le titre majeur du coup de l'Universal Championship qui est vacant il sera mis en jeu à Extreme Rules et voilà toi Angelo pour Extreme Rules tu as un plan moi je cherche des rivalités en fait de base j'avais prévu de le mettre face à Bobby Wood sauf que le problème c'est que Diesel à 1095 donc Diesel sur PSN le mec il n'est pas sérieux du tout que ce soit de l'air online ou la coût du monde de Touquet il n'a pas assuré j'ai été le rejoindre en partie hier je me suis fait exclure par ses potes le mec il ne dit même pas bonjour salut il s'en fout totalement et même quand les autres membres le contactaient pour des matchs aucune réponse du tout donc je pense que lui on peut l'oublier et d'ailleurs c'est comme Wizz Vickshaw et un autre mec je ne sais plus qui mais si ces mecs là ne sont plus ils ne sont pas du tout actifs d'ici Estemus c'est simple leurs persos seront libres juste après Estemus c'est un peu comme Cédric Cédric qui je rappelle est un Well Original ou Wrestling Well Original non plutôt Well Original vu que c'était l'édition PlayStation 3 il était là durant la saison 1 et je n'ai pas l'impression qu'il fait grand chose sur le forum je trouve ça dommage bon c'est pas une légende mais je veux dire c'est un mec il a fait partie des débuts du site et là je vois il est sur le forum il erre parfois je le vois connecté de temps à autre mais sans plus donc je ne sais pas ce que ça va donner concernant le futur de Cédric tu as parlé de comment dire justement des membres anciens qui contactent les nouveaux et je vais plutôt poser la question à Angelo pour qu'il ait un peu de temps de parole en ce moment sur le forum il y a un petit débat qui a lieu en fait si tu veux il y a des membres des anciens qui ne veulent surtout pas en fait aller contacter des nouveaux directement sur le PSN parce qu'ils estiment que voilà vous devez avoir cette logique d'aller sur le forum est-ce que toi tu penses que si des anciens viennent te voir sur le PSN bon toi je pense que voilà tu as capté qu'il fallait aller sur le forum carte des show mais au départ tu aurais aimé que par exemple un ancien ils viennent te voir et ils te disent voilà on a un match ça serait bien que la prochaine fois tu ailles sur la carte et tout tu penses quoi de ça ? je pense ça serait bien pour ceux qui n'ont pas encore capté et moi ça va j'y vais régulièrement genre 5 fois par jour dans le forum mais parfois il y a genre faninoïde tout il leur dit ouais t'as un match il disait ok contre qui et voilà après le problème c'est vrai que t'as des mecs ça marche tu vas leur dire une fois tu vas leur dire mec la prochaine fois tu vas sur les cartes des show il va le faire et il y en a d'autres en fait ils vont être habitués à ça c'est vrai qu'il y a un juste milieu non mais ce débat il dure depuis quelques saisons déjà c'est comme le fait j'attends sur la carte et si le mec ne me répond pas tant pis soit je gagne le match soit le match non contest mais je suis désolé tu vas pas attendre sur la carte jusqu'à la fin de la semaine pour que le mec ne te réponde pas si t'as envie de faire le match pour moi je suis désolé si t'as envie de faire le match tu vas le contacter également sur le PSN moi c'est ce que j'ai toujours fait et j'ai toujours contacté que ce soit anciens nouveaux je sais que t'as même des anciens à l'époque qui n'étaient pas forcément beaucoup acquis sur le forum ils faisaient le strict minimum et on devait aller chercher aussi sur le PSN après c'est trop facile d'attendre à chaque fois sur la carte certes ok on a cette base là de cartes qui nous sert à prendre des rendez-vous à contacter le mec pour savoir comment on fait le match mais parfois ça peut très bien arriver que le mec n'y pense pas ou peu importe et c'est des j'ai encore eu une discussion tout à l'heure avec un autre membre non je suis désolé vous savez très bien comment ça se passe peu importe après bien sûr chaque nouveau a cette possibilité d'avancer plus rapidement que l'autre on est tous différents on peut pas tous comprendre dès le départ on a pas tous un PC on a pas tous machin après tu vois moi je comprends le mécontentement de certains anciens mais d'un côté je le comprends pas parce qu'en fait ok d'accord la règle il n'y a pas de règle mais tu vas sur le forum c'est là où les choses se passent mais nous toi et moi on est admin donc du coup en fait on a ce réflexe d'aller chercher les gens parce que c'est notre rôle eux les membres c'est pas forcément leur rôle mais c'est vrai qu'il y a des anciens moi je comprends pas pourquoi ils le font pas au moins tu le tentes une fois et si la personne ne le fait pas la semaine suivante c'est tant pis pour elle il faut se mettre à la place de l'autre aussi il faut comprendre il faut pas être en mode exactement mais moi je comprends au moins tu le tentes une fois si la personne elle reste butée elle peut pas aller sur le forum tant pis pour elle pour la suite au moins voilà n'hésitez pas à aider les nouveaux parce qu'en général parfois on perd des nouveaux comme ça en fait parce qu'ils sont pas assez guidés je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus les guider donc voilà on va passer à la Coupe du Monde Coupe du Monde Tuké ou FIFA ? Tuké on va commencer pour FI ouais bon on va Tuké vas-y vas-y va faire votre plaisir FIFA vas-y FIFA votre plaisir FIFA alors là du coup on est passé au quart de finale donc les deux coups sont terminés alors les qualifiés sont Hamid avec l'Espagne Ben avec l'Angleterre Chris avec la Russie Marcelo avec la Croatie Gus avec la Belgique Brasquille avec la Pologne Natsio avec le Japon et Clément avec le Sénégal donc du coup les matchs on va faire sous forme de pronostics ah pardon déjà avant de faire les pronostics vos avis sur cette Coupe du Monde est-ce qu'elle a été bien gérée est-ce que vous avez kiffé est-ce que t'as été inscrit toi RP non moi j'aime pas le foot et je soutiens quand même sérieux t'as un BZ qui aime pas le foot et des exceptions c'est pas possible mon gars non les gars il faut qu'on parle il faut qu'on arrête ok on va arrêter deux secondes je vais expliquer vas-y vas-y explique-moi le foot ne m'intéresse pas c'est incroyable ça bah pas de soucis je crois que t'as coupé ton micro parce que ton petit frère sûrement je sais pas peut-être s'il a parlé je ne sais pas ou peut-être que tu n'assumes pas ce que tu viens de dire c'est aussi c'est aussi possible Clément qu'est-ce que tu penses de cette coupe du monde FIFA vu que c'est toi qui la gères logiquement tu vas dire c'est génial ça s'est bien passé dans l'ensemble il y a juste eu un ou deux trois matchs qui n'ont pas forcément été faits après oui petit aspect négatif que je pourrais dire c'est au niveau des forfaits c'est à dire que Doxy c'est compréhensible il a expliqué pourquoi c'est à dire qu'il avait moins de temps de base enfin il a rendu il n'était pas du tout dispo clairement pour dire se consacrer à l'univers online et à la couture du monde de Tuki et FIFA et donc du coup forcément par logique il a préféré se consacrer pleinement à l'univers online et arrêter à l'univers de Tuki et FIFA par contre il est vrai que j'ai été déçu d'un membre c'est qu'en gros Rosales clairement il nous a dit ouais c'est bon les gars machin inscrivez moi c'est bon je suis ok finalement il n'a même pas été sur des sujets pour dire au moins essayer de faire un match il n'a rien fait du tout et il a supprimé son compte j'ai vu cela récemment donc ça à partir de là c'était clair et précis que c'était mort en fait ce qui est dommage aussi c'est qu'il avait le Brésil donc ça aurait pu être profital pour d'autres membres exactement après moi je connais la raison je sais pourquoi il ne l'a pas fait mais bon de toute façon ça s'arrangeait je ne dis pas ça négativement ça s'arrangeait d'autres personnes de se qualifier donc voilà on va faire les pronostics donc Clément tu as le Sénégal tu as le Frontenaccio je ne sais pas si le match a déjà été fait moi je vais pronostiquer Sénégal 2-1 Angelo tu pronostiques quoi je sais que tu n'es pas trop foot mais attention Clément il est très fort sur le jeu 3-0 3-0 pour Clément ça marche donc Clément j'imagine que tu ne vas pas pronostiquer ton propre match non ben non Brasquille il avait la Pologne enfin il a la Pologne et Gus à la Belgique moi je vais pronostiquer une victoire de Gus je vais mettre 3-1 3-1 pour Gus moi je dis 1-0 pour la Pologne ok Clément ayant joué contre les joueurs là présents après c'est compliqué parce que tu ne peux pas tu vois tu ne peux pas comment dire mettre un niveau à chacun par rapport à chacun on a compris tu parles beaucoup vas-y fais ton pronostic je dirais 2-1 pour la Belgique tu vois mais c'est compliqué ça va être chaud ça va être chaud c'est vrai que c'est compliqué parce que quand tu es très fort à FIFA en fait peu importe l'équipe que tu as tu peux t'en sortir Marcelo Croatie affronte la Russie Chris moi je pense que Chris je n'ai pas besoin de donner de score Chris on va attendre RPDZ moi je pense 2-1 pour la Croatie et bien j'ai envie de vous dire Marcelo c'est un gars comme moi finalement parce qu'en fait c'est un nouveau et j'ai parlé avec lui et il m'a dit que c'était un joueur de compétition lui aussi qui fait du club pro compète et ça lui arrivait un peu de faire de la compétition j'ai fait mon match en fait il était de la même poule que moi Clément arrête de raconter Tazia à chaque fois on veut le premier non mais en gros ça va être un match normalement ça devrait être un match serré mais je pense que Chris devrait quand même se sortir de ce match bon on va dire que un petit 2-1 des familles tu vois un petit 2-1 des familles bon Chris ça marche et dernier match Ben qui est en Angleterre affronte Hamid qui est à l'Espagne et là je ne sais pas trop quoi pronostiquer je mettrais peut-être Ben mais vraiment tu es d'un chouïa tu vois je sais que tu ne les connais pas mais Angleterre-Espagne moi je vais dire l'Angleterre parce que j'ai déjà l'ailleurs 2-1 ok t'es corporate Clément voilà corporate Espagne 2-1 bon même si j'ai dit une espagnole mais ouais 2-1 pour l'Espagne ah si si c'est pas nouveau c'est pas nouveau et toi franchement tu racontes vraiment ta vie dans after week c'est incroyable après l'after week on connaitra l'où il habite l'after life ah mais t'inquiète pas on sait où il habite on t'inquiète pas on sait tous où il habite non mais après les gens ils vont dire ouais parce que t'es désolé mais en tout cas ça va être un beau match mais voilà les semaines vont sortir va sortir ah Clément tu penses sincèrement dans les commentaires il y a un mec qui va dire ouais t'as dit mais tout le monde s'en fout là c'était pour le fun qu'on a fait ça on va passer à la coupe du monde touquet les gars ah oui juste avant de terminer sur la coupe du monde Sifa je tiens à dire que c'était mal parti pour l'affaire et au final t'as eu les 16 personnes donc franchement nickel pour moi c'est déjà une coupe du monde réussie Clément donc nickel coupe du monde touquet là aussi il y a eu 16 personnes donc du coup les cartes de finale ont déjà eu lieu moi j'ai fait mon match face à Storm Game j'ai perdu je vous raconte l'histoire franchement je suis obligé de te la raconter je fais le match donc toi aussi tu racontes tu racontes la c'est bon là je raconte qui me plaît mon gars écoute moi bien c'est la première fois que ça m'arrive je fais le match franchement je mène pas mal je mène bien Storm Game aussi il est pas mal mais franchement dans ce match je mène franchement bien et au moment où je fais la collègue ma manette elle déconnecte et moi en fait il faut savoir le câble qui sert à charger la manette parfois j'utilise pour le téléphone et en fait c'était de l'autre côté de mon appart et du coup j'ai pété un plan j'ai dû courir tracer un sprint à mon gars laisse tomber je suis revenu et là je vois Storm Game il m'avait mis à l'extérieur du ring je reviens et je fais n'importe quoi il met son finisher j'ai pas de contre et du coup je pars là dessus attends t'as affronté Stargame en pool en phase de coupe c'est ça ? non en quart quoi t'as déjà fait ton quart de finale là ? ouais il a été lancé hier ah oui mon gars nous on est à l'heure donc voilà ah oui donc du coup Stargame est en demi-finale ah ok ok et donc du coup le vainqueur entre Kriger Eko et Césaro il a contre ennemi ok raconte pas ta life je t'ai fait pas mal Antix Césaro qui va gagner selon vous ? Chris ? il a qui contre ouais moi je dirais bien Kriger Eko Antix c'est Césaro très très fort non non Chris il a Kriger Eko il a pas Césaro ouais bah Antix il a Césaro ah j'ai compris mais non c'est un peu le code breaker il peut le faire de loin et de près bah il peut le faire en courant comme il peut le faire juste devant ouais sérieux ? ouais vu que le code breaker tu peux le faire en courant aussi c'est lourd ça bah tiens là on va parler de ton match RPZ pour l'instant je peux pas le faire mais c'est Martin il m'a dit il peut pas cette semaine du coup j'attends quand j'attends il est en vacances ah ouais donc du coup vous avez le mettre en retard pour la demi-file tu le sens comment ce match moi je te le dis t'as perdu moi j'ai perdu moi ok tu verras mec franchement on va faire un truc on va faire un pari si tu gagnes ce match je montre mon visage dans la prochaine vidéo ok alors là je vais tous les tomber toutes les soumisions là Saint-Martin il a entendu ça il va se coucher pour la coupe du monde c'est sûr là je m'en fous je gagne non non attends je te dis un truc si Saint-Martin il joue à son niveau tu vas jamais gagner ce match avec Jack Gallagher après ça dépend si vraiment il a aimé comment dire si là il va gérer seulement avec comment dire TGP là ça dépend des persos tu peux très bien gérer avec certains persos et d'autres après c'est un très bon huteur à voir s'il arrive ou pas j'irais complètement j'ai dit une petite dans ma tête tout est calculé non mais Clément les mecs de 205 lives j'ai déjà joué avec franchement c'est un autre monde ils ont pas du tout la même résistance pas la même puissance c'est la galère et tout contre un coup de Kevin Owens franchement je te jure Saint-Martin connaissant son niveau il va s'en sortir c'est mon pronostic franchement moi je peux parier mon masque là dessus il n'y a pas de soucis Finn Balor Natsio contre Kofi Kingston Clément Kofi Kingston contre qui ? Finn Balor je sais pas moi je dirais plus Kofi Kofi qui est le Clément et toi Clément tu le sens comment ce match ? je sens que ça avait été une revanche par rapport au match du FIFA on s'affronte deux fois en quart de finale les deux coups de viande non mais ça se pense que ça va être un match équilibre entre deux lutteurs qui se valent au niveau du jeu on va voir je pense que tu vas quand même t'en sortir Natsio il est très bon attention mais toi attention t'as une petite botte secrète je peux pas la dire parce que je sais que t'as envie de la placer à Natsio mais attention avec Kofi je peux pas la placer parfois ça le met pas quand tu ne finis faire parfois ça le met pas je peux pas le faire parfois ça met pas quand tu finis faire ah c'est dommage c'est finisher midair les gars catching finisher c'est autre chose ah c'est la même chose ah oui ok d'accord tu veux parler du ok d'accord oui c'est bon après c'est pas la même chose je veux dire ouais mais ça reste le même omago de finisher ça reste le même omago oui mais dans le match c'est pas la même chose je m'en pensais on peut pas se que ce soit Angelo alors je sais que là c'est un peu compliqué on attend des choses je sais pas je vais essayer de poser des questions en plus t'es en train de jouer là c'est du genre non c'est pas moi c'est mon petit frère ah espèce de mytho t'es en train de faire une partie le gars il fait son match de coupe du moment live bah tiens est-ce que t'as des questions pour pour RP oui et c'est quoi je veux faire le oui non ah ouais non c'est bon ah ouais bah vas-y oui donc et bah vas-y c'est parti pour le oui non de Clément et t'es une gueule mais c'est une gueule ouais c'est bon donc du coup première question donc RP Z Z veux-tu acheter W2K19 oui vas-tu prendre Christian pour W2K19 euh peut-être es-tu content de te faire aider par un ancien que le système pour Rocky euh ouais franchement j'aime bien es-tu fan des canaries pour avoir pris Christian ouais c'est une rockature Kevin Owens Christian Bobby Roode quand tu restes le plus longtemps possible allez au Sigeo tant que je meurs donc toi t'es mort en avril 2019 je te préviens ah non regarde t'es mort ah ouais après si tu le fêtes que la mystérie le bruit se recommande de Tokyo 19 euh ça je sais pas je verrai le conseil de l'air online te plaît-il ah ouais ah ouais et donc du coup as-tu de toute question lui poser non c'est bon as-tu d'autres questions à lui poser Ross euh ton oui non était tellement pourri franchement il y avait aucune question de piège et tout franchement c'était des réponses évidentes quoi ah ouais donc en plus on veut me piéger ah ouais d'accord ah mais gars les oui non c'est ça il faut elle m'inviter plus moi je veux plus qu'on m'invite attention non sincèrement je vais te poser une vraie question comment tu te sens au sein de l'univers d'ignes est-ce que tu penses que enfin est-ce qu'il y a un truc qui te plaît pas est-ce qu'il y a un truc que tu comprends pas enfin moi je veux savoir ça en fait comment tu le sens non c'est sympathique les anciens ils m'aident mais ceux qui galèrent un plan en speech malgré mon niveau j'ai essayé de les aider donc on est tous foudés ça fait du bien j'ai une autre question est-ce que ton frère on peut le recruter ah non ah franchement attention là je l'entends jouer à la manette je pense qu'il est très rugueux ça peut être très intéressant je pense qu'il peut être très fort il a quel âge 4 ans ah ouais 4 ans oh mais t'inquiète pas on a les mêmes sur le forum t'inquiète pas ouais mais il est bien chez moi après ouais pour les speechs à mon avis ça va être un peu compliqué il va taper il va taper sur le clavier il va dire n'importe quoi tranquille je l'aide j'ai une question pour toi quel serait ton dream perso sur le forum genre le perso que t'aimerais vraiment avoir le perso ultime tu sais Branstrowman mais j'attends qu'il a 4 comptes pour l'instant ah ouais et si Branstrowman n'a pas de comptes pour qu'il dise 9 prends Age ok donc ouais t'es branché canadien t'es vraiment branché canadien ah ça ça me plaît ok attends je réfléchis à une autre question ah oui est-ce qu'il y a une diva qui t'intéresse ou pas nous même pardon non pour l'instant je vais déjà essayer d'avoir une bonne carrière pour les hommes et après je verrai pour les femmes ok est-ce que t'aimerais le retour de la division tactile ouais comme ça je pourrais enfin je pourrais faire tag avec Kill la pop ou Killer des gens que j'aime bien ou même avec des anciens s'ils veulent ok c'est bon de savoir ça que je me posais la question c'est vrai qu'il y a nouveau enfin j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous lancer dans une division tactile on est en train d'y réfléchir avec Clément on veut tester pas de suite mettre un titre mais voir comment ça marche je promets rien c'est comme le titre Cours or Wake on allait voir comment ça allait se passer au final on l'a jamais mis et je pense que c'était une bonne idée de ne pas le mettre mais bon faire des rivalités tactile pourquoi pas dans un futur proche mais après ça que l'été c'est un peu compliqué de mettre ça en place donc voilà une autre question Clément t'en as pas comment te sens-tu à Smidon ? est-ce que est-ce que t'aimerais plus je sais pas plus de visibilité au niveau des speech comme à Smidon Talk par exemple est-ce que t'aurais besoin d'un Smidon Talk ou est-ce que tout va bien ? non tout va bien j'étais assez content qu'on me félicite pour mon premier promo et puis c'est bon pour les matchs je fais mes matchs et je verrai mes opportunités ok ouais après oui bon bien sûr quand de nouveau t'étais intéressé par un titre après ça va t'as compris que tu ne pouvais pas tout de suite et puis voilà donc voilà je pense qu'on a fait le tour Angelo je suis en train de capter qu'en fait t'as le même blast qu'une tortue ninja je viens juste de capter c'est Mickaël Angelo Mickaël Angelo on va terminer avec ta recommandation s'il te plaît ne recommande pas des pizzas trois fromages ça serait sympa j'aurais bien voulu mais non ok donc je présente c'est un rappeur français franchement je kiffe ses sons il s'appelle Jossman il a sorti un nouveau son qui s'appelle Wow et en une semaine il a 200 000 vues donc allez checker et ma musique préférée c'est La Cage voilà ok donc du coup je te mettrai un Silkage et en plus il incarne Christian Cage attention et oui et en ce moment il y a la saison 2 de Luke Cage mais ça tout le monde s'en fout c'était ma recommandation ah t'as vu le mec le roi de l'autre pour l'attention je suis là moi donc c'était tout pour l'after week numéro 47 bientôt le 50ème merci à toi Angelo de nous avoir accompagné merci à toi Clément de nous avoir raconté les détails de ta vie croustillante nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour l'épisode numéro 48 et je lance l'invitation à n'importe qui qui n'est pas encore passé cette saison dans l'after week pour faire partie du prochain donc voilà on se dit à plus prenez soin de vous peace salut au revoir merci à mes Tipeurs